Musique Le chat est un mammifère carnivore de la famille des félidés. Le chat domestique, le chat sauvage européen et le chat sauvage africain, ou chat ganté, sont suffisamment proches pour pouvoir être considérés comme faisant partie de la même grande espèce. Musique Le cheval est un grand mammifère ongulé de l'ordre des équidés. Le cheval est domestiqué par l'homme. On l'utilise pour le transport, dans l'agriculture, les compétitions sportives et comme source de nourriture. Jadis, le cheval a servi comme animal de guerre et de conquête. La chèvre est un mammifère herbivore et ruminant. Appartenant à la famille des bovidés, sous famille des caprinés ou caprins. La chèvre a été domestiquée depuis très longtemps, surtout pour sa viande, sa peau et ses poils, et plus spécialement dans la région méditerranéenne, pour son lait. C'est un animal de petite taille, à corne archée, très agile, particulièrement adapté aux seaux. On la trouve dans toutes les régions du globe, particulièrement en montagne. Les mâles sont appelés boucs, les petits chevraux ou cabris, ou sur un mode familier, biquets. Le chien est un mammifère de la famille des canidés, proche du loup. La femelle du chien s'appelle la chienne, et un jeune chien est appelé chiot. Le chien jappe ou aboie. De nombreuses races de chiens existent. La plupart ont été en fait créés par l'homme par sélection artificielle. Les chiens sont utilisés par l'homme pour de nombreuses tâches pour lesquelles ils ont été entraînés. Comme par exemple, chien d'attelage, chien de berger, chien de chasse, chien de cirque, chien de détection, chien de garde, chien guide d'aveugle, chien policier, chien de sport et de loisirs, chien de sauvetage et d'assistance, chien de traîneau. Dans certaines civilisations, on mange de la viande de chien. Le chien est aussi un signe de l'astrologie chinoise, et un écart au cours du jeu de tarot. Les cochons d'Inde sont des rongeurs appartenant à la famille Kavidae et au genre Kavia. Contrairement à la croyance populaire, les cochons d'Inde ne sont pas des porcs et ne viennent pas d'Inde, mais des Andes. Bien qu'il y ait plus de 20 espèces différentes, celui qui est le plus familier est le Kavia porcellus, le cobaye commun. Le mouton est un mammifère herbivore de la famille des Ovidés. L'homme l'élève notamment pour sa viande, son lait et sa laine. Le petit du mouton est l'agneau, la femelle, la brebis. La viande de mouton est assez grasse avec un goût prononcé. Elle est notamment très consommée dans le Maghreb, par exemple, sous forme de méchouis ou en entrant dans la composition du couscous. En France, la viande de mouton ou d'agneau est souvent consommée sous forme de côtelettes ou de gigots. La poule est un oiseau domestique, volaille, élevé à la fois pour sa chair et pour ses œufs. Les œufs de poule sont de loin les plus consommés parmi les différents types d'œufs mis sur le marché. Le mâle de la poule est le coq. Un poulet est un jeune de la famille de la poule, mais en général, un poulet est une jeune poule ou un jeune coq castré et élevé pour sa chair. C'est l'oiseau le plus répandu sur Terre. Les tortues sont des reptiles. Il existe deux familles, les pleurodires et les cryptodires. Les tortues sont souvent réparties en trois classes, les terrestres, les aquatiques et les amphibies. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada